Elle est de retour, Madame des Coquerelles. Si vous ne la connaissez pas, vous allez faire sa connaissance très bientôt. Soyez les bienvenus à bord. Madame des Coquerelles, je ne sais pas comment je pourrais la définir. C'est ma passagère qui pose toujours les questions les plus stupides ou qui est, on va dire, la plus candide. Je ne vais pas donner une étiquette, mais on va l'appeler candide pour rester gentil. Donc, vous avez déjà plein de vidéos où je vous ai raconté des questions ou des situations qui me sont arrivées avec Madame des Coquerelles. Il y en a plein sur les playlists. Je vous invite à la regarder l'histoire de passagers. Mais aujourd'hui, j'en ai trois pour vous. Avec mon t-shirt, j'ai l'impression de travailler pour une compagnie pour les jeunes qui s'appelait June. En tout cas, soyez les bienvenus, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole au-dessus du Pacifique. Je suis avec vous sur YouTube depuis un peu plus de cinq ans et demi. Il y a plein de vidéos qui m'ont touché sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais aussi, j'aime bien vous faire un petit peu sourire et réaliser les choses que nous, on peut entendre lorsqu'on est PNC. Aujourd'hui, vous allez trouver Madame des Coquerelles avec trois situations qui me sont réellement arrivées, je dirais, sur les quatre derniers mois. Je vole beaucoup moins qu'avant puisque, pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui ont vu mes vidéos il y a quelques semaines, j'ai un autre rôle dans la compagnie aérienne. Et je vole encore une fois par semaine. Donc, il m'arrive encore de temps en temps de tomber sur des situations un petit peu cocasses comme celles que vous allez suivre aujourd'hui. Alors, une chose que vous entendez peut-être parfois dire, du moins, ça se dit beaucoup en anglais, je ne sais pas quelle est la traduction au français, mais OTP, qui veut dire On Time Performance. Ça veut dire qu'on va s'assurer à ce que l'avion part, mais surtout arrive à l'heure. C'est ça qui est le plus important puisque s'il arrive à l'heure, il va pouvoir repartir normalement à l'heure. Et parfois, lorsqu'on part en retard, on va nous donner la possibilité d'arriver quand même un petit peu plus vite. Excusez-moi, monsieur. Oui, comment je peux vous aider ? Vous savez à quelle heure est le prochain vol qui part de Toronto pour aller à Cancun ? Je n'ai pas cette information avec moi, mais je peux me connecter à la Wi-Fi à bord et essayer de trouver pour vous. Mais si vous voulez réserver un billet sur ce vol, ça va être un petit peu juste parce que j'imagine que les réservations sont fermées pour ce vol qui va sûrement partir très bientôt. Non, parce que vous allez devoir me réserver dessus parce qu'on est parti avec 20 minutes de retard, ce qui fait que j'ai sûrement manqué ma correspondance. Donc, ce serait peut-être mieux si vous me réserviez tout de suite. On ne va pas forcément arriver en retard. Voilà, le pilote, il ne va pas prendre un raccourci. Ben oui, en fait, ce qui compte, c'est l'heure d'arrivée, pas forcément l'heure de départ. Et donc, lorsqu'on est retardé au départ, le contrôle aérien va toujours essayer de faire son possible. Ils ne peuvent pas toujours. Mais pour essayer de nous autoriser à voler un peu plus vite, donc on va mettre les gaz, comme on dit, et donc on peut sauver quelques minutes. Il y a aussi certains couloirs aériens parce que ce sont des autoroutes dans le ciel, invisibles, mais ce sont des autoroutes. Et parfois, plutôt que de faire un détour, on va avoir le droit de prendre une ligne directe. Et donc, ils vont régulièrement changer le plan de vol. Donc, ce n'est pas parce qu'on part 20 minutes en retard qu'on va arriver 20 minutes en retard. Une chose que j'ai déjà dit plusieurs fois quand je vous donne des conseils sur quoi porter avec vous en cabine, c'est d'avoir un stylo. Surtout si vous allez faire un vol international, parce qu'on va vous donner un formulaire douanier à remplir. Mais ça peut vous servir aussi pour faire les mots croisés, pour prendre le numéro de téléphone de votre voisine ou votre voisin que vous venez rencontrer et qui vous donne un rendez-vous galant. Enfin, ayez toujours un stylo sur vous. Ça ne coûte pas cher, mais ayez un stylo. Et vous allez voir que parfois, Madame des Coquerelles va être créative lorsqu'elle n'a pas de stylo avec elle. Madame, voici votre document douanière complété avant l'arrivée. Merci. Vous avez un stylo ? Malheureusement, j'en avais cinq. Je les ai déjà tous donnés. Peut-être que vous pourriez emprunter celui d'un de vos voisins. Sinon, il y en a toujours sur les comptoirs à l'arrivée au niveau des douanes. Ah, ce n'est pas grave, je vais m'arranger. Je crois que j'ai... Je vais prendre mon rouge à l'air pour que ça ne va fonctionner. Elle est sérieuse, elle ? La Wi-Fi à bord. Les gens s'attendent souvent à avoir Internet comme à la maison. Sauf que c'est un petit peu une technologie qui est différente. On le fait directement entre l'avion et le satellite. Mais l'avion bouge, le satellite bouge. C'est pas comme si vous êtes à la maison et votre maison ne bouge pas. Et le câble qui part de la maison reste toujours dans le sol. Et ce qui fait que parfois, on peut être dans une zone qui est moins couverte. Il se peut aussi dans certaines régions du monde, notamment sur les hémisphères très nord et très sud, vraiment lorsqu'on est près des pôles, à ce que la queue de l'avion, ce qu'on appelle l'empennage, va bloquer le passage entre le faisceau qui va de l'avion au satellite. Et donc, c'est notre propre avion qui va bloquer le rayon. En tout cas, ne vous attendez pas à avoir Internet aussi rapidement qu'à la maison. Mais c'est déjà bien. Imaginez, il y a 15 ans, si on disait qu'on peut aller sur le web lorsqu'on est à 30 ou 40 000 pieds d'altitude, personne n'aurait imaginé ça. Donc, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas aussi stable que ce que vous avez à la maison. Excusez-moi, monsieur. Oui, comment je peux vous aider ? Oui, Internet est très très lent. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Vous ne pourriez pas régler ça ? Je vais vérifier si le système est bien fonctionnel. Donnez-moi un instant, je reviens. Alors, j'ai vérifié. Nous ne sommes pas dans une zone qui est très très bien couverte. Il y a toujours des espaces où on a moins la réception du satellite, mais ça devrait revenir en général, j'imagine, d'ici 10 à 15 minutes. Ah, mais non, mais ça ne marche pas pour moi, parce que moi, je dois faire mon loto en ligne. Là, je n'ai pas joué au loto et il faut absolument que je le passe maintenant parce que ça ferme dans 10 minutes. Vous pourrez faire votre loto ou n'importe quoi sur Internet un petit peu plus tard, mais pour le moment, on n'a pas la connexion. Non, mais si je n'achète pas mon billet dans les 10 prochaines une, ça va être trop tard. Si c'était vraiment si important, peut-être que c'est quelque chose du considéré à faire au niveau du sol avant notre départ. Malheureusement, je n'ai pas de fil pour pouvoir me brancher sur Internet. Donc, tant qu'on n'a pas la réception du satellite, on ne vous n'aura pas la connexion. Je suis désolé. J'espère que ces situations vous ont plu. Elles me sont réellement arrivées, je dirais, depuis début décembre. Je les ai emmagasinées. Je commence à en accumuler d'autres, mais j'attends d'en avoir assez. Mais très bientôt, et je dirais sûrement avant la fin du mois de janvier, vous allez rencontrer un autre personnage. Pas une Madame des Coquerelles, mais quelqu'un qui est tout aussi intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram si vous avez la moindre question. Et puis, vous pouvez également mettre des commentaires ou raconter quelles sont les aventures que vous avez pu observer lorsque vous étiez à bord, soit en tant que passager ou même en tant qu'agent de bord. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut ! On va enlever la perruque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...